Avec la philosophie de l'artisanat pour l'artisanat, Rolter, avec plus de 60 ans d'expérience dans la construction de scies à panneaux verticales, développe la machine parfaite pour la découpe de panneaux. Les entreprises de transformation du bois et des matières plastiques sont confrontées quotidiennement à des matériaux et à des exigences très complexes. Pour y parvenir, ils s'appuient sur une technologie de machine stable et très précise. Les scies à panneaux verticales de Rolter répondent à ces exigences depuis des années. Les menuiseries et les ateliers de menuiserie, ainsi que les charpentiers, font confiance à la qualité sans compromis et à l'expérience des scies Rolter. Des cadres avec des longueurs de coupe allant jusqu'à 8300 mm et une hauteur de coupe de 2200 mm sont disponibles. Les cadres entièrement soudés avec une paroi arrière continue sont résistants à la torsion et à la flexion, créés pour les exigences les plus strictes. Une grille de support pneumatique en aluminium avec des bandes de plastique protégeant le matériel dévie automatiquement la lame de la scie lors des coupes horizontales. Bien entendu, grâce à leur aspiration efficace, toutes les scies à panneaux Rolter répondent aux exigences strictes de la norme TRK et restent bien en dessous de la valeur prescrite par la réglementation officielle. Voici une comparaison de l'un sans et de l'autre avec le système d'extraction TRK. La surface inférieure d'appui de la pièce est continuellement recouverte de plaques en acier inoxydable extrêmement dures et résistantes à la corrosion qui sont 100% inusables. Les plaques en acier inoxydable créent une surface d'appui plane et non basculante, même pour les petites pièces. Les plaques lourdes peuvent être déplacées sur la machine grâce au rouleau de transport qui se lève et s'abaisse. Le support central de la pièce à usiner peut être déplié pour un travail respectueux du dos. Elle s'appuie sur toute la longueur de coupe en standard et est divisée au milieu. L'unité de sillage est guidée sur la poutre de sillage soudée qui est parfaitement équilibrée par des contrepoids. Le passage du sens de coupe horizontale au sens vertical se fait sans effort. Lorsqu'elle reste au-dessus des points d'arrêt, la poutre de la scie se fixe automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur d'autres touches, ce qui permet de gagner du temps. La barre se fixe toujours en haut et en bas du cadre. Toutes les scies à panneaux Holzer sont déjà équipées de série d'un puissant moteur de 4 kW afin de pouvoir effectuer des coupes de haute qualité. Pour les matériaux très durs ou les plastiques, des moteurs d'une puissance allant jusqu'à 9 kW et un régulateur de vitesse sont proposés. Grâce à la mécanique précise de la machine, vous bénéficiez d'une durée de vie extrêmement longue des lames de scie. Un changement d'outil sûr et rapide est rendu facile grâce au système de serrage rapide ProLock. Holzer propose un certain nombre d'options pour réaliser des coupes horizontales. Par exemple, vous pouvez facilement travailler avec l'échelle de dimension sur la poutre de scillage. L'échelle de dimension de gauche indique la dimension à partir de la surface inférieure de support de la pièce. Dès que l'échelle de dimension gauche est couverte par l'unité de scillage, l'échelle de dimension droite entre en jeu. L'échelle centrale fait référence au support de la pièce centrale. Pour les coupes en série, des butées d'arrêt peuvent être insérées dans la rainure de guidage de la poutre de la scie. L'unité est maintenant déplacée vers les butées et fixée. La butée de bande optionnelle a une dimension de réglage allant jusqu'à 650 mm et est toujours placée sur le bord supérieur du panneau. Le point fort absolu des scies Holzer est l'affichage numérique des dimensions pour la coupe horizontale. L'affichage de la dimension est capable de montrer trois valeurs. Il peut être calibré avec le support inférieur et le support central de la pièce à usiner. Pour les matériaux en bande, une chaîne dimensionnelle peut être traitée en partant du bord supérieur du panneau. L'épaisseur programmée de la lame de scie est calculée directement. L'agrégat permet un réglage facile, même en position haute, grâce à deux raffinements standards. Tout d'abord, l'unité est fixée à l'aide du frein pneumatique, puis, grâce au réglage fin intégré, elle est déplacée avec précision de 1 dixième de millimètre à la dimension souhaitée au moyen d'un servomoteur avec un bouton. Le pendant de la coupe horizontale est la coupe transversale. Pour garantir la précision de ces coupes, Holzer utilise la technologie du guidage linéaire pour guider le guide. La butée peut également être équipée d'un affichage numérique des dimensions. Le guide est réglé avec précision grâce à la roue rotative. Grâce à l'extension, les pièces étroites peuvent également être coupées à longueur. Un traceur est utilisé pour éviter que les matériaux des panneaux revêtus ne s'arrachent. Le système d'incision Supercut, breveté par Holzer, fonctionne avec deux couteaux à incision. Ceux-ci pré-découpent la couche supérieure des matériaux des panneaux revêtus afin d'éviter toute déchirure à la sortie de la scie. Le résultat est une qualité de coupe sans déchirure, illustrée ici en comparaison avec et sans Supercut. Les deux couteaux d'incision peuvent être ajustés exactement à l'épaisseur de la lame de scie. La marque d'incision est si précise que l'on peut à peine distinguer le recto du verso. L'avantage ? Seul le revêtement est rayé, il n'y a donc pas de pli, comme on peut le voir ici par rapport au système classique. Le dispositif de coupe à angle géométrique, en option, permet de couper les pièces à un angle de 0 à 47 degrés. Les scies à panneaux verticales de Holzer sont également disponibles en version automatique, ce qui garantit une alimentation régulière et économise des efforts. Les scies automatiques plongent en appuyant sur un bouton et lancent le cycle de sillage. Vous décidez maintenant si l'unité s'arrête à la fin du cadre ou si elle revient vers vous après le trempage. La vitesse d'avance est réglable en continu de 6 à 25 mètres par minute. Pour produire vos travaux de manière efficace, rapide et rentable, Holzer propose un module d'optimisation en option. Le pack OptiBase V-Cut comprend un moniteur à écran tactile, une imprimante d'étiquette et le logiciel d'optimisation OptiVBase pour votre bureau. Le logiciel vous guide visuellement à travers les plans de coupe optimisés et fournit des spécifications dimensionnelles précises. Le magasin de Ré test gère vos chutes de panneaux valorisables de manière entièrement automatique et les utilise immédiatement pour de nouvelles spécifications d'optimisation. La recherche fastidieuse de panneaux fait donc partie du passé. Bien entendu, nos scies à panneaux sont également équipés pour l'industrie 4.0. Avec le ViaCockpit App, des données typiques de la production peuvent être affichées. pour la connexion au système ERP, le module ViaConnector Edge peut être utilisé pour l'exportation des données. qui est en train de se détenir. La recherche fastidieuse